bonjour et bienvenue sur je suis né trois fois alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire absolument incroyable alors ces pages on s'en fiche je vais vous le dire de vive voix alors comme vous le savez j'ai eu des grèves de moelle osseuse et lorsqu'on a une grève de moelle osseuse la grève du donneur arrive dans la moelle osseuse du receveur elle va générer des globules rouges des globules blancs des plaquettes dans le sang c'est pour ça que souvent par abus de langage on dit que la leucémie est un cancer du sang et finalement ça va donner deux adn l'adn d'origine qui sert enfin qui reste dans les organes dans la peau dans les cheveux quand on en a et donc je me suis retrouvé avec deux adn capable de commettre un crime et d'être disculpé ça c'est un bon dénouement pour une une enquête policière ensuite avec une avec une deuxième grève de moelle osseuse je me suis retrouvé dans une situation assez incroyable où j'avais toujours l'adn d'origine puis le deuxième adn pour la greffe et le troisième adn pour la deuxième grève je me suis retrouvé avec trois adn ce qui est quand même assez extraordinaire deuxième situation aussi étonnante c'est que ça beau être le cancer du sang le groupe sanguin n'est pas un critère de compatibilité si bien qu'à l'origine j'étais à négatif après la première grève de moelle osseuse je me suis retrouvé à positif et après la deuxième grève de moelle osseuse je me suis retrouvé au positif voilà alors pourquoi je vous raconte ça d'abord parce que c'est une anecdote assez incroyable et qui mérite d'être racontée et la deuxième raison c'est que ça donne de l'espoir c'est un vrai message d'espoir ça montre que la médecine est capable de faire des choses qu'on n'imagine pas ça montre qu'il ya des possibilités formidables et ça c'est et ça c'est bon à entendre et c'est un véritable message d'espoir parce qu'il ya des choses vraiment qui deviennent envisageable réalisable quand on est malade et qu'on imagine même pas voilà et bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles renaissances